on ne comprend pas toujours les instruments de dieu bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ça y est la critique de benedetta le nouveau long métrage de paul vioven sorti donc avec en rôle principal jennifer dans le rôle de benedetta carlini donc une nonne homosexuelle dans le moyen-âge donc dans les années 1700 voilà dans un espèce de couvent donc qui entretiendra pardon une relation interdite et lesbienne avec bartholomède donc une jeune novice donc qui a été rejetée par son mari et qui a trouvé donc refuge au couvent voilà alors benedetta évidemment l'ont très attendu parce que le film a été tourné il ya trois quatre ans déjà donc il devait sortir mais bon ça a été un peu le foutoir entre temps on avait quand même eu elle donc avec la grande isabelle père ou virginie fiera figuré en second rôle donc c'est pas la première fois qu'on la voit chez vioven donc ni pour elle ni pour nous c'est familier de voir ces deux là bosser ensemble et c'est intéressant quand même parce que la nana passe quand même dans ce rôle assez mineur dans l donc et là elle est carrément rôle titre rôle d'une d'une nonne homosexuelle donc quand même il ya une évolution et ce serait intéressant d'ailleurs de la revoir très impressionnant parce que vraiment virginie fiera elle joue très bien et j'aimerais beaucoup de se récompenser parce que là elle tient une c'est une tête d'affiche brillant elle est hantée par son rôle voilà le jouent impeccablement bien et même elle elle avait dit même quand elle fait des interviews même tout ça lors des promotions quand on la voyait on voyait très bien que elle et paul urbain ils étaient vraiment en harmonie qu'ils étaient un jeu de confiance et vraiment dans le clip ça se voit qu'elle est à fond quoi elle joue les scènes de sexe parce que vraiment elle il ya beaucoup de scènes de sexe évidemment il ya beaucoup de scènes explicites mais c'est beau c'est soigné voilà on sent que il ya quelque chose c'est pas provocateur voilà c'est pas dégoûtant c'est pas sauvage c'est soigné c'est beau regarder alors évidemment un benedetta comme un paul urbain ça aurait pu être susceptible donc de chambouler de provoquer voilà donc tout le monde s'était posé la question est-ce que ça allait être le film qui allait remue cannes parce que le film a été en compétition au festival de cannes donc sorti vendredi à 19h précisément donc moi je l'ai vu à ce moment là et c'est vrai que tout le monde se pose la question ce film est-il un blasphème ce film est-il provocateur ce film va-t-il faire trembler cannes etc bah non c'est pas du tout un film provocateur c'est un film qui est dans son contexte voilà paul urbain il est vraiment dans son élément il est vraiment dans son élément il sait de quoi il parle il s'est ce qu'il fait même les plans sont très beaux bon c'est sûr qu'il ya tout un rapport à la religion qui est très qui est très spécial vraiment c'est parce qu'on parle quand même du christ on parle quand même voilà d'une nonne homosexuelle qui en qui en qui parle au christ voilà lui par la nuit du coup ça a des répercussions sur son corps voilà du coup elle va être blessée ce qui fait que tout le courant va être au courant qu'elle qu'elle a des visions qu'elle a qu'elle a des appels du christ voilà la nuit et du coup bah vu qu'elle va être blessée que ça va la mettre évidemment dans un sale état elle va donc être accompagnée voilà elle va voir pourquoi maintenant deux cellules bartholoméa donc une jeune nobile donc qui a qui aura trouvé un refuge ici et comme je l'ai dit voilà il va entretenir une relation interdite qui va être déroulée au grand jour etc etc bref quand on va voir un film de paul virevone on se doute évidemment qu'on va pas voir le film le plus tout public même le film le plus sain du monde évidemment on va on sent même pas au cinéma boum on voit bah on voit des détails comme ça sur vos têtes non quand on va voir ce genre de film faut vraiment ça faut vraiment connaître le réel voilà faut savoir quand même que paul virevone il a signé des films très chauds voilà dans les plus grands cellars qui soient comme basique instants shogan qui sont très loin d'être les films les plus accessibles du monde et puis là avant on se dit ouais benita quand même ça traite de la religion ça parle du crise de novice etc d'ailleurs il ya tout le vocabulaire et tous les décors voilà on est vraiment remis en contexte de l'époque voilà c'est c'est vraiment il ya une très bonne reconstitution par rapport à ça dans les dialogues etc le dialogue religieux le dialogue de l'époque tout est très bien adapté tout est très bien reconstitué donc oui c'est vrai que benedetta c'est pour un public bien particulier donc qui de part connaît même le cinéma de paul virevone et de base quand même bien renseigné sur l'histoire quoi par exemple enfin je veux dire regardez si vous ne connaissez pas paul virevone regarde un minimum ce qu'il a fait avant de vous jeter un gueule du loup parce que sinon vous allez vous dire ah ouais d'accord enfin je veux dire c'est une très mauvaise idée de regarder celui-là par exemple pour de gros virevone ce serait l'erreur à faire voilà donc benedetta je l'attendais beaucoup et j'ai pas du tout été déçu vraiment je trouve que c'est un grand film toutes les actrices jouent très bien sont à 100% impliquées dans le rôle vraiment que ce soit virginie fiera bon elle donnez-lui un sazard s'il vous plaît parce qu'elle le mérite pareil donc sa partenaire à l'écran donc je vous parle tout l'homea daphné patakia elle joue vraiment très bien je crois d'ailleurs qu'elle est revenu ensuite parce que je ne crois pas d'y avoir vu son visage quelque part pareil charlotte rempli le grand tour elle joue très bien aussi l'hombe a week-end qui apparaît un petit peu plus tard dans le film pareil elle est formidable il est formidable on note aussi donc la participation en début de film de clôtif de couvreau donc vous allez nous entendre voir très jeune dans le petit rémunel de jack doyon aux côtés aux côtés de richard conina voilà pour vous un petit peu donc on a quand même un casting assez talentueux bon ils sont tous très bien dirigeants de toute façon paul urbain c'est un naine il dirige très bien ses acteurs il est toujours très bon pour les diriger pour leur donner les instructions qu'il faut surtout dans ce genre de personnages que ce sont des personnages tous très costauds qui ont tous un rôle important et capital à jouer dans l'histoire voilà qui interviennent voilà pour pour diverses raisons tout au long du récit on note quand même aussi par moments une belle photographie et notamment notamment il ya une scène voilà où on voit le ciel voilà il se passe quelque chose c'est une scène dramatique une scène un peu tragique voilà avec une soeur et virginie fieran enfin avec toutes les soeurs réunies dans la cour et il se passe quelque chose dans le ciel à un moment donné la lumière elle est magnifique elle éclaire tout l'écran enfin bref parce que c'est vrai que manetta voilà c'est pas dans une église c'est passé au moyen-âge donc c'est les éclairages de l'époque les lanternes etc un truc un peu à la barilé donne voyez un peu le film d'auteur de cubrick c'est à peu près ça le niveau d'éclairage et pourtant là c'est vraiment visible les décors ils sont vraiment très beaux on est vraiment replongé dans ce moyen-âge ce moyen-âge là ce moyen-âge des années 1700 etc enfin bref c'est il ya une très bonne en constitution les décors les plans une très belle photographie c'est la manière dont vioven aborde la religion c'est très sérieux qu'on sent que ben voilà qu'on a des scènes un petit peu dans l'église on est des scènes de prière etc donc qui sont vraiment très intéressante on sent vraiment que c'est un film très religieux qui a 100% à dents et qui est pris très au cercle donc encore une fois il ya rien de provocateur dans les scènes explicite dans les scènes intimes c'est vraiment très bien filmé c'est beau à regarder surtout c'est pas sauvage c'est pas provocateur etc c'est pas un film qui est choquant pour vous qu'elle sait il ya des sien quelques scènes choquantes il ya quelques scènes assez costaud voilà où il se passe des choses voilà par exemple il ya des scènes de bûcher il ya des scènes du résurrection il ya des scènes avec le christ voilà il ya tout un tas de scènes vraiment très pointu très forgé de religion et et d'érotisme et ben ces scènes là sont vraiment très bien filmé très bien tourné voilà de la sorte est ce que par exemple il ya aussi un truc que j'apprécie vraiment qu'il ya une scène où il ya une une un personnage gentil je vous dis pas lequel si on se sera trop spoilé qui va se faire torturer voilà pour une raison pour nous je vous dis pas pourquoi et on est à un moment donné moi je me suis dit est-ce que vire on veut enfin montrer la femme qui est en train de se faire torturer elle et voilà elle tout tenue à la poil sur un truc et on se demande voilà on se demande est-ce qu'il va oser montrer la torture et heureusement non voilà on entend juste les cris de la femme voilà on l'entend gueuler mais pendant pendant cinq dix minutes mais au moins voilà c'est c'est explicite voyez il ya des trucs c'est suggéré que il ya quelque chose de d'affreux qui se passe mais c'est pas suggéré même une fois il ya un y'a un personnage qui meurt mais encore une fois c'est pas montré c'est pas filmé de près voilà vie en bonne il sent il sent quand même qu'il a des limites et il sait où il peut aller il sait où il ne doit surtout pas aller c'était ça il ne provoque pas voilà c'est explicite c'est suggéré qu'il se passe des trucs horribles qu'il se passe des trucs affreux parce qu'au moyen-âge il se passait souvent des choses assez assez dangereuses assez assez costaud voilà il y avait des tortures etc enfin quand par exemple il y avait quelqu'un qui pêchait il y avait tout le temps des répercussions horribles pour la personne et ben là effectivement c'est ce qui se passe voilà on nous dit par exemple ce que c'est pour telle ou telle personne mais je mais juste avant que la scène n'arrive que le col que bas qu'on passe à l'action la caméra détourne les films autres choses et on entend on voit juste voilà soit c'est montré de très loin ou soit on entend juste comme quand c'est possible et vraiment ça j'ai apprécié que viroven ne filme pas ce qui était vraiment trop dur à voir parce que moi je veux bien si vous voulez qu'on soit je suis quand même chez chez un mec qui filme des choses assez costauds pas facile à regarder mais au moins j'ai apprécié le fait que ce soit pas provocateur juste comme ça voilà allez je te filme ça et je me fiche de choquer de terroriser mon public etc voilà comme on pourrait le faire un certain gasparnoy qui lui filme absolument tout sans se soucier de choquer ou de bouleverser ou de terroriser non là ce qui est bien c'est que on a des scènes comme les scènes les plus difficiles il les filme d'assez loin d'un point de vue assez omniscient voilà on sait qu'il se passe quelque chose on est encore de l'action mais voilà quoi c'est regardable parce qu'il a il a su adopter un point de vue de réalisateur voilà avec des limites et ça j'ai vraiment apprécié donc oui benedetta est un très grand film qui adopte parfois un ton de comics voilà il ya quelques scènes rôles par exemple allez je vous en fais une il ya un petit ressort comique voilà qui ressort parce que donc du coup benedetta et bartholomea ont des rapports sexuels réguliers et du coup bartholomea va sculpter dans une sainte vierge un objet sexuel voilà un objet sexuel c'est explicite ça nous est montré on le devine d'ailleurs la série à quel moment là voilà c'était un tout petit ton comic parfois il ya quelques scènes comme ça vite fait pareil il ya une scènes où benedetta va laver les pieds de lambert wilson et c'est donc il ya tout un petit jeu de séduction vraiment on est dans le thème viroven manipulation séduction etc voilà on est dans tout ça donc voilà donc vraiment un très grand film voilà le retour de paul viroven qui ici ne bouleverse pas ne choque pas c'est explicite c'est bien filmé la photographie est belle les actrices sont impliquées et convaincantes mais le film ne bouleverse pas c'est pas du tout un blasphème ni un film à ne pas avoir ni un film à éviter c'est un film qui divise j'ai déjà entendu qu'il y avait quand même de mauvaises critiques le film en train de se faire lâcher mais moi je l'ai beaucoup aimé voilà mais écoutez j'espère que ma critique vous aura plu et maintenant je passe la parole donc à mes invités donc pour sa critique donc angela art et son frère marion alias angela et marion salut à tous à plus pour une prochaine vidéo et je laisse et je leur laisse la parole salut bonjour alessandre tout d'abord merci de nous inviter sur ta critique benedetta alors qu'est ce que tu en as pensé david alors oui je vais commencer donc on va avant de te dire exactement ce que j'ai pensé du film on va je vais parler du contexte et de l'époque donc le film se passe dans les en 1700 et des poussières pendant la l'inquisition quoi et c'était une période très très trouble au niveau de la religion quoi c'était c'était voilà jugé bourreau c'était extrêmement dur et en plus de ça il y a la peste noire dans le film qui est évoqué donc les gens voulaient absolument croire au bien au mal en tout cas ils se laissaient diriger par des croyances à l'époque et donc le film pour moi il est extraordinaire c'est un grand retour de de Paul Verhoeven et en plus de ça autour de ce personnage il y a plein de de second couteau comme ça de qui sont qui sont plus ou moins troubles on va dire qui ont quelque chose à protéger ou quelque chose à ils veulent se maintenir dans cette société et par exemple le personnage de charlotte rampling qui voilà qui est au départ qui est assez récitant enfin qui veut la protéger et ensuite elle a un retournement de situation à la peur pour elle donc ça peut se retourner contre elle et donc il y a ce personnage là qui est très intéressant et aussi sa petite servante ou des relations dans le film surtout qu'à l'époque l'homosexualité c'était c'était tabou c'était sacrilège voilà on finissait facilement sur le bûcher si on apprenait de t'étais homosexuel donc il y a ce personnage là aussi qui est qui est pour moi le côté fantastique du film parce que moi je dirais que c'est plutôt un thriller fantastique historique parce que dans ce personnage là dans son regard et dans ses expressions pourrait ressembler à la tentation du diable du malin quoi même du dieu des deux pas forcément parce que moi dans les dans les rêves qu'elle fait avec où elle voit le christ quand même elle a quand même des relations des relations avec le christ donc pour les pour les gens de commandes du couvent pour les autres soeurs bon c'est considéré un peu comme des comme une sainte mais en quelque sens on pourrait dire que à le fantasme sur l'image du christ qui est justement le personnage emblématique donc oui en fait c'est un film de croyance tout simplement pour en finir comment un film de croyance où tu ou paul verhoeven te donne toutes ses cartes quand on voit dans de multiples directions et en vit d'un vit d'y croire ou de la croire elle ou de la croire folle ou ou posséder mais en tout cas voilà il te donne toutes les cartes en main et c'est à toi de te faire ta propre bignon et sur le casting tout est tout est parfait dans la réconstitution d'époque tout ça c'est excellent et l'empire wilson par exemple est super c'est pareil un personnage un peu trouble on sait pas vraiment si il a envie de commande s'il a il a un petit peu fauté aussi de son côté donc il a peut-être quelque chose à se cacher même beaucoup mais oui et pour la petite anecdote j'ai pas j'ai pas vu la fin du film malheureusement parce que je devais quitter j'étais invité ce à manger chez une amie donc impossible de voir la fin de que je suis parti avant donc je pense que vous allez polémiquer sur la fin du film vincent m'a raconté en gros comment ça s'est passé mais pour moi c'est voilà c'est un film sur la croyance comment et tu t'interprètes le film comme t'as envie dans une période dans une période très troublée qui était l'inquisition voilà alors moi ce que j'ai pensé du film alors tout bonnement j'ai adoré pour moi c'est le deuxième claque 2021 je mettrais feather en première position parce que c'est un film que j'ai vraiment adoré mais je mettrais benenetta juste après parce que voilà j'ai adoré cette histoire donc de de non benenetta qui est persuadé enfin même voilà bon c'est du polverhoven il est en permanence en train de nous faire douter en permanence comme il avait fait déjà avec totari cool là il le refait de nouveau être benenetta mais dans une période différente dans un style différent et là pendant tout le long du film tu demandes si elle est possédée par le diable si elle est possédée par le christ alors là pour le coup c'est plus le christ que le diable mais il ya c'est pas vraiment ouais par moment par moment on doute un scène par exemple où benenetta force la jeune fille à mettre la main dans l'eau pour récupérer les bobines de bois là tu dis il ya peut-être le diable qui se passe derrière il ya finalement c'est peut-être pas dieu mais c'est peut-être le diable et polverhoven encore une fois nous nous balade comme ça en permanence dans son film voilà nous nous fait douter en permanence ce que j'aime bien d'ailleurs dans son cinéma et en revenant au casting j'avais virginie ferrat est extraordinaire dans le rôle de benenetta elle est juste magnifique ouais non mais déjà d'une elle est magnifique de deux elle est complètement habitée par son personnage de benenetta comme elle comme benenetta dans le personnage qui est habité par la présence de dieu c'est voilà la plupart des soeurs la prennent pour une pour une sainte voilà c'est c'est le miracle dans le film donc virginie ferrat est extraordinaire char en tremplin délivre une prestation mais oh la la vache je n'avais pas vu aussi bonne depuis au moins des années elle est vraiment elle est sous une ligne elle est parfaite lambert wilson c'est pareil qui arrive très tard dans le film mais quand il arrive voilà il il m'en il vampirise carrément l'écran il est pareil extraordinaire donc tout le casting est vraiment aux petits oignons et franchement j'ai adoré voilà comme david disait à la fois c'est un film sur le magnénage à la fois ça peut être un thriller parce qu'il ya une enquête plus ou moins policière derrière il ya une enquête une légère enquête il ya un côté fantastique et tout ça marié en fait vraiment un film vraiment très très bon voilà j'ai adoré qu'est ce que je pourrais dire de plus pas grand chose j'ai trouvé par contre que à la fin il est tiré un petit peu trop son sa fin moi j'aurais pas terminé son film comme ça j'aurais terminé je sais pas je leur ai terminé plus sept mois voilà mais la scène de fin où on voit benedetta qui se réveille dans avec 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 sa copine dans la ferme là j'ai trouvé que cette scène là ne servait pas à grand chose voilà j'aurais j'aurais préféré que paul veroven finit son film sur un truc un peu plus rude par exemple sur le sur le bûcher voilà sur la mort de sur la mort du personnage de de rempli mais bon voilà c'est le seul petit défaut que je pourrais trouver c'est que par moment son film est un tout petit peu trop long voilà il aurait fait une heure cinquante je pense que serait collé parfaitement mais bon voilà c'est un très très grand film il y a des scènes iconiques on a des scènes encore choc sexuelle parce que c'est du paul veroven pur jus donc il ne veut pas s'en passer se passer mais à la fois c'est pas des scènes de sexuel très explicite souvent c'est pris de loin donc elles sont quand même chaudes mais voilà il arrive à quand il arrive quand même à se contenir oui donc je ne sais pas si tu as à dire sur les scènes de baron pour moi c'est tout justement c'est tout c'est tout le fantasme de cette femme de cette jeune femme quoi c'est quand elle a ses spasmes par exemple quand elle dit à tout le monde voilà j'ai vu dieu j'ai vu dieu dans mes rêves et tout est-ce que c'est pas simplement ces fantasmes que voilà c'est ça comme on suppose que ça peut être une quelqu'un qui qui manipule son petit monde donc pour moi c'est tout simplement des peut-être simplement ces fantasmes de toucher comment à l'image du christ qui n'image qu'on peut pas qui est unique voilà donc voilà et puis je dirais j'ai peut-être quelques réticences aussi sur ces sur ces apparitions du christ un mois j'ai trouvé que ça faisait un peu théâtrale quand il était à cheval quand il coupait la tête des serpents j'ai trouvé que la reconstitution du christ était très très moyenne sinon en dehors de ça je dirais la photographie la réalisation superbe dans un côté pour les pour les scènes des apparitions du christ il était plus ou moins obligé de faire un peu théâtrale comme ça parce que il fallait c'était une partie où il devait faire un petit côté fantastique comme ça se passe dans les rêves de benenetta il devait mettre un doute au personnage en savant voilà si je mets un christ très réel comme c'était le cas dans dans le film comme dans des nirs par exemple devant le dos de voir ouais mais ça aurait même pas si bien collé de ça parce que c'est censé représenter un rêve quoi et le spectateur à ce moment là du film est dans le doute permanent à savoir si c'est vrai ou si c'est elle qui l'invente donc je pense qu'il était un petit peu obligé de représenter le christ comme ça un petit peu théâtral moi ça m'a pas dérangé au contraire c'est c'est comme ça que je voulais voir jésus dans dans le film voilà de toute façon on le voit dans deux trois scènes c'est pas c'est pas trop dérangeant mais voilà c'était le petit côté fantastique qu'il a voulu qu'il a voulu mettre donc voilà en gros ce que moi je pouvais penser du film voilà moi c'est pratiquement je dirais pas dire un film un film parfait parce que il a des petits défauts oui il a des petits défauts et puis le film parfait de toute façon il est un peu plat sur la mise en scène par exemple ouais mais bon ça ça m'a pas trop dérangé il fallait que ça soit quelque chose quand même d'assez d'assez ample voilà mais franchement faire un film comme ça des gros effets mais en même temps ça donne un petit côté français au film ça fait pas un film américain comme le nom de la rose par exemple de quoi que même si ça s'approche beaucoup quand même donc donc dans la chaleçon aussi de verre oui oui même propos d'ailleurs il rapproche un peu de son de son premier film donc moi j'ai adoré voilà moi c'est ma deuxième claque 2021 j'espère qu'on aura d'autres films de cette qualité mais bon c'est un grand grand retour de de paul verhoven aux films d'histoire donc voilà et toi tu as un dernier mot à dire non à parler dessus de te voir pas vrai parce que c'était l'occasion et bon bah on aura d'autres occasions de se voir en vrai quoi donc voilà ce qu'on pouvait dire sur sur la vidéo de benetta donc je te remercie encore mon aletz et on se dit à très très bientôt ciao mon aletz et on se dit à très bientôt